Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'utilisation de la suite M-Class au sein de Rezone. Parce qu'on m'a posé quelques questions dessus, à quoi ils peuvent servir vu qu'on a la console de Rezone, la SSL, on va voir que tout ça peut être complémentaire. Donc si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sous la vidéo et c'est parti. Donc j'ai préparé une petite session directement dans Rezone. Il n'y a pas de traitement dessus, enfin je ne crois pas en avoir fait. Et avant de commencer à voir un peu à quoi tout ça va servir, on va se faire quelques petits rappels. Du genre, lorsque vous créez un instrument, que ce soit une boucle Rex, un Kong, même un synthétiseur en VST, comme là par exemple j'utilise le secteur, on vous crée une piste, un canal mix pour chaque instrument, chaque boîte à rythme, chaque instrument. Sur ce canal mix, on va avoir différentes options. Donc on a deux vues. On a la vue canal mix, comme on voit dans la console. Donc pour chaque instrument, une piste. Et on peut avoir des bus, comme là j'ai mes drums et j'ai une piste de bus ici. Maintenant sur chaque piste, on a ce qu'on appelle des effets d'insert. Donc les inserts, il suffit sur la piste ici, de cliquer sur le petit onglet ici, pour pouvoir faire apparaître la fenêtre et glisser les inserts ici. Donc ces inserts, ils vont traiter uniquement le son qu'il y a sur la piste. Après, quand vous ouvrez un projet Rezone, par exemple là je vais refaire nouveau. Quand vous ouvrez un projet Rezone, le projet par défaut, vous voyez qu'ici on a des effets qui sont mis. Ces effets là, par contre, font partie de ce qu'on appelle... Je vais ouvrir en grand la console. Voilà, font partie de ce qu'on appelle les SEND. C'est à dire que les SEND, à la différence des inserts, les effets d'insert sur une piste vont traiter le son de la piste, alors que les effets SEND, qu'on a ici et qui vont apparaître comme ça, dans FX SEND et qui sont sous la section MASTER. Quand on développe ici, on a la section MASTER avec les effets d'insert du MASTER et en dessous, on a les FX SEND de la console. Donc ces effets là vont pouvoir être attribués à différentes pistes. Donc si je reviens à mon projet initial, là, j'ai aucun effet d'insert. Alors admettons, j'en rajoute un. Enfin, oui, hop. Vous voyez, ici j'ai rajouté une reverb. Ce qui fait que sur ma console, ça va se répercuter sur les FX SEND et ici on a la reverb. Et cette reverb, je vais pouvoir l'affecter à chacune des pistes en activant ici le switch de l'effet en question. Donc c'est l'effet 1, switch 1. Et là, je vais pouvoir doser l'envoi de son que je vais envoyer dans cet effet. Donc ça, c'est la première chose. Les effets SEND, ce sont les effets qui vont être utilisables par plusieurs pistes. Les effets d'insert, ce sont des effets qu'on va insérer soit dans la piste en question, comme ici, un effet SEND, mais il va traiter le son uniquement du rack qu'il y a en dessous. De la même façon, on a des effets d'insert ici qui vont être que pour le bus. C'est-à-dire que ça va traiter la globalité du son, mais à partir du bus. Alors que là, les SEND est fixe, comme ils disent dans la console, on va pouvoir les attribuer à différentes pistes par le biais des boutons verts et des switches qu'on a ici. Donc on peut en mettre jusqu'à huit. D'accord ? Là, j'en ai mis un. Alors admettons, je vais faire entre guillemets n'importe quoi. Effet. Hop. Je vais mettre un audiomatique. Je vais mettre... Si j'ai plusieurs guitares, rien ne m'empêcherait. Je vais mettre par exemple ça. Voilà. Et quand on va regarder la console, on va se rendre compte ici que maintenant j'ai en 1 ma reverb, en 2 mon audiomatique, en 3 mon pulverizer. Maintenant, si je veux affecter l'audiomatique à plusieurs pistes, il suffit de les mettre en marche et de doser l'envoi de son que je vais. C'est-à-dire que ce son-là, je vais envoyer ce pourcentage-là. Ce son-là, je vais envoyer ce pourcentage-là dans l'audiomatique. Donc ça, ce sont des effets qui vont servir à toutes les pistes. Hop. Maintenant, si on revient sur nos inserts. Tout ça, pour l'instant, je le vire. Hop. Supprime. 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 Voilà. Maintenant, si on revient sur nos inserts ici. Les inserts, ils vont traiter le son d'une seule et unique piste. Alors, vu qu'on est là pour voir les M-class, on va déjà regarder ce qu'il y a comme processeur d'effet dans les M-class. Donc, on a un equalizer, on a compresseur, limiteur et processeur d'image stéréo. Alors, par exemple, si je prends l'equalizer et que je le mets en insert ici sur cette piste. Si je la mets en lecture, donc je vais déjà décrire un peu le morceau. J'ai fait une petite boucle. Enfin, une grande boucle. Voilà. Qui donne ça. Donc là, j'ai l'air après. Donc, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Ma 808. Synthétiseur micro-papel. Là, des voix qui viennent de Humana. Des brasses et des guitares. Donc, maintenant, pour moi, l'utilisation des M-class. Alors, c'est vrai qu'avec la belle console qu'on a au niveau de Raison, on a l'émulation de la SSL avec déjà pas mal de choses à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a le compresseur. On a les equalizers. On a le compresseur. On a un gate sur chaque tranche. Donc, on pourrait dire que certaines choses sont redondantes. Mais quand on regarde réellement comment ça marche. Donc là, je vais repasser en mode rack. Si je prends, par exemple. Là, j'ai mon tambourin. Là, j'ai l'equalizer. Donc, en cliquant ici, on voit l'equalizer du tambourin. Alors, quand je prends mon equalizer ici, donc sur chaque piste, je vais avoir un low-pass filter, un high-pass filter. Donc déjà, ça va me permettre de gérer certaines fréquences. Et ensuite, j'ai mon equalizer 4 bandes. Voilà. Une bande, deux bandes, trois bandes, quatre bandes. Donc, avec gris, bleu, rouge et vert. C'est ce qu'on va retrouver. En fait, là, je vais laisser que l'equalizer. Hop. C'est ce qu'on va retrouver ici. Donc, rouge pour le rouge. Aigu. Ensuite, vert pour le vert. Bleu pour le bleu. Gris pour le gris. D'accord ? Hop. Je retourne dans cette vue-là. Je me remets comme ça. Quand on regarde, même si on met les réglages en belles, on n'est pas vraiment très précis au niveau du queue. Donc, hop. Le queue, c'est ce qui va nous permettre d'affiner la cloche. Donc là, par exemple, je suis sur les bleus. Là, j'ai mon gain. Voilà. Au maximum, ma cloche, je peux la mettre comme ça. Ou alors, voilà. Et ensuite, je me trimballe avec les fréquences. Mais au niveau du queue, on est quand même relativement limité. Alors que si je prends un M-Class, donc, je repasse en vue comme ça. Hop. Le M-Class, ça va être un equaliser, donc, paramétrique. Ici, je vais avoir un locket. Donc, il est automatique. Il n'y a pas de réglage. Tout ce qui va être en dessous de 30 Hz, ça va couper. Voilà. Après, j'ai mon low. Donc, ici, avec son bouton de fréquence, le gain. Vous voyez, ici, je le monte. Et ensuite, pour pouvoir choisir, hop, pour jouer. Voilà. Donc, soit je suis en positif, j'augmente, ou en négatif. Et ensuite, ça, c'est l'équivalent du queue, pour pouvoir affiner mon réglage. J'ai la même chose pour les high, donc pour les aigus. Hop. Et là où ça devient intéressant, c'est que si je prends paramétrique 1 et 2, donc, je vais monter le gain. Et quand on regarde la cloche, elle peut être beaucoup, beaucoup plus précise. Donc, admettons. Et c'est là où je dis que ça peut être complémentaire. Là, quand on prend le spectre, on voit bien que dans les graves, j'ai des sonorités, en fait, qu'on n'entend pas, mais qui sont présentes. Donc, admettons. Là, ces sonorités-là, on ne les entend pas, mais elles sont présentes. Donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est tout simplement utiliser le high cut. Là, si vous avez besoin, high cut, low cut, pour faire le nettoyage au niveau des filtres. Et ensuite, vous allez prendre votre M-class pour affiner. Donc là, on va aller chercher la fréquence où il y a le plus de résonance. Après, on pourra aller plus loin. Et voilà. Par exemple, ensuite, si je mets mon deuxième, je remets un M-class. Donc là, maintenant, j'ai mes claps. Ici, on peut commencer à faire du nettoyage. On peut commencer à faire du nettoyage au niveau des filtres. Et ainsi de suite. Après, vous faites tous vos réglages comme vous en avez envie. Et ensuite, l'équaliseur de la SSL. Vous allez sculpter votre son en ayant retiré les fréquences qui vous gênent. Donc admettons, on continue. Ici. Là, si je prends... Là, comme on voit au niveau de mon charlet, il y a toute une partie. Tout ça, ça ne sert à rien. Donc... Voilà. Maintenant. ... 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